Le rôle de l'ADEME, c'est d'accompagner, c'est de faciliter la mise en œuvre de cette transition énergétique et écologique dans les collectivités, dans les entreprises, dans les systèmes agricoles et bien sûr auprès du grand public. Nos actions sont diverses, on travaille sur la recherche innovation avec nos partenaires pour trouver des solutions techniques, organisationnelles de développement de ces énergies renouvelables. Nous travaillons aussi à des visions stratégiques, prospectives, où l'idée est d'éclairer les décisions, que ce soit pour les politiques publiques ou pour les entreprises. Et puis, plus concrètement, nous soutenons financièrement des projets d'énergie renouvelable dans certaines filières comme la chaleur renouvelable ou la méthanisation par exemple. Pour l'ADEME, les énergies renouvelables ont une place incontournable dans la transition énergétique et écologique de notre pays pour plusieurs raisons. Nous avons besoin des énergies renouvelables pour décarboner notre économie, notre mix énergétique et du coup arriver à la neutralité carbone qui visait à l'horizon 2050. Ces énergies renouvelables nous permettent aussi de sortir de l'utilisation de ressources fossiles et donc de ces ressources dites non renouvelables. Les énergies renouvelables nous permettent aussi de réduire notre dépendance énergétique par rapport aux importations dans d'autres pays. Et enfin, les énergies renouvelables ont aussi un autre atout, c'est qu'elles permettent de créer de l'activité économique, de créer de l'emploi sur le territoire national. Aujourd'hui, on est à peu près à 19% des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Dans les scénarios que vient de publier l'ADEME, on vise jusqu'à 70-88% d'énergie renouvelable en 2050 dans ce mix énergétique à travers deux phénomènes. D'abord, c'est l'économie de la consommation d'énergie qui est incontournable et le deuxième, c'est le développement de l'ensemble des énergies renouvelables. La question de l'acceptabilité des énergies renouvelables se pose pour toute forme d'énergie développée et je dirais toute transition de la société. Le développement des énergies renouvelables s'apparente à un développement économique avec ces impacts qu'il faut maîtriser au mieux. Parmi ces controverses, ce qu'on cherche à faire, c'est d'abord éclairer, objectiver les débats à travers des études, des analyses scientifiques sur les différents enjeux, que ce soit les impacts sur l'environnement ou sur le bruit ou autre chose. Ce qu'on va chercher aussi à faire, c'est de trouver des solutions pour minimiser au plus les impacts, produire des guides pour les projets pour intégrer au mieux ces enjeux-là. Et puis la troisième manière de travailler, c'est d'impliquer au maximum les citoyens dans cette transition énergétique, dans cette vision de la transition de notre société et des territoires. Nos sondages montrent que les citoyens sont assez favorables au développement des énergies renouvelables. Il y en a environ 85% des citoyens qui pensent que les énergies renouvelables sont des solutions nécessaires pour la lutte contre le changement climatique. Et pour nous, c'est un message encourageant parce que la transition écologique et énergétique ne se fera pas sans l'implication de tout le monde et donc des citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada